Sur l'île d'Amantani, c'est Cristal Ous pour le voyage initiatique. Donc on va aller explorer le site de Pachamama. C'est un site qui est plus haut que Pachatata au niveau des deux tétons que l'on peut voir sur l'île. C'est un site qui est rond, contrairement au site de Pachatata qui est carré. Et c'est un site où on va pouvoir vraiment aller puiser dans l'énergie de la profondeur de l'espace du cœur puisque l'île d'Amantani est sur le lac Titicaca. Titicacra veut dire en langue Aymara, le puma. Donc c'est l'esprit du puma, l'esprit du cœur. Donc on va explorer le monde du milieu, tout cet espace de la connexion avec le petit peuple, avec ce monde intérieur aussi de l'espace du cœur, de notre vérité propre. On va aller encore nettoyer dans l'espace du cœur toutes les portes. On va aller pouvoir réouvrir encore les portes qui sont fermées depuis des millénaires dans l'espace de notre cœur sacré pour pouvoir aller puiser nos dons mais aussi la connexion avec ces maîtres ascensionnés qui sont cachés, dont on ne parle pas. On parle souvent des sept maîtres ascensionnés. On ne parle pas des cinq autres, il y en a oui, il y en a douze et dont ces cinq autres sont dans l'espace de l'intra-terre. Ils ont été cachés comme dit le proverbe Dieu le Créateur qui disait où est-ce que nous pouvons cacher le plus secret pour que l'humain ne le retrouve pas ? Il va dans l'espace de son cœur parce que jamais il essaiera d'y aller ou alors jamais il aura l'idée que c'est là à l'intérieur de lui qu'il va pouvoir vraiment retrouver ces connexions. Alors pourquoi dans ce lieu exactement sur ce site de Pachatata il va y avoir cette connexion avec l'intra-terre ? Parce que c'est un portail, un portail de monde intra-terre sur ce lac Titicaca et sur ce site de Pachamama plus précisément puisqu'on va rentrer vraiment dans l'espace du lac. Donc je vais vous emmener énergétiquement sur le lac, sur le site de Pachamama, sur l'île d'Amantani. Ensuite je vais vous amener dans les profondeurs énergétiquement du centre de la Terre, de tous ces espaces de lumière qui sont dans l'espace de votre cœur. En réalité nous allons pouvoir l'explorer de manière énergétique et aussi physique avec une première vague tantrique que je vais pouvoir vous enseigner. Donc pour les hommes et pour les femmes c'est deux vagues tantriques différentes. On va aller explorer ça au début pour pouvoir vraiment sentir. Je vais vous envoyer une vidéo pour vraiment vous expliquer pour les hommes la vague tantrique comment elle se met en place, pour les femmes la vague tantrique comment elle se met en place afin que vous puissiez être pendant cette initiation dans cette vague tantrique énergétiquement, dans cette préparation pour pouvoir recevoir de par vos racines cette énergie de la Pachamama, cette énergie des grands portails du monde intra-terre qui va s'ouvrir sur Pachamama, sur l'île d'Amantani, sur l'île au centre du lac du Dikaka, enfin pas au centre mais bon. En tout cas cette connexion elle est juste énorme, elle est puissante. Donc surtout il y a un nombre de places limitées pour cette initiation majestueuse. Je vais vous inviter à cliquer pour voir sur le lien pour pouvoir réserver rapidement votre place. Il y a des initiations au préalable qui sont une invitation telle que le Chikwito, qui sont une obligation, un préalable, un prérequis avant de faire cette initiation sur Pachamama dans le site de l'île d'Amantani, c'est vraiment très très important. S'il y a d'autres prérequis, je vais vous le dire, vous allez me donner votre date de naissance, votre nom, votre prénom et je vais vous dire pour vous quels sont les prérequis s'il y a besoin. Clairement qu'on ne va pas venir faire l'initiation sur Amantani sans en avoir fait d'autres au préalable. Donc c'est une initiation qui est pour des personnes qui auront suivi d'autres initiations pendant le voyage initiatique. Certaines initiations sont possibles de se faire seules et puis celles-ci, eh bien non, il y a des préalables qui sont vraiment importants. Donc voilà pour le site de Pachamama sur le lac Titicaca. Êtes-vous prêts à recevoir cette lumière que vous êtes venu chercher, eh bien fut déjà bien bien longtemps et que vous n'avez pas obligatoirement trouvé et c'est pour ça que vous vous réincarnez, réincarnation sur réincarnation. Êtes-vous prêts cette fois-ci à récupérer le pactole pour pouvoir vraiment repartir avec le sourire aux lèvres au niveau de votre âme et on va dire avec la sensation de mission accomplie lorsque vous repartirez de l'autre côté. Ça c'est quelque chose d'exceptionnel et je peux vous avertir qu'il y a très peu d'âmes qui repartent avec cette sensation de « yes, j'ai réussi ma mission de ce pourquoi je me suis incarnée ». Alors, rendez-vous sur Pachamama tout bientôt et vous aurez les exercices de préparation avant pour pouvoir commencer à les pratiquer avant l'initiation. Si l'initiation ça coupe pendant l'initiation, vous serez là énergétiquement, vous ne vous inquiétez pas et puis vous aurez la rediffusion un peu plus tard au cas où il y a des coupures d'internet. Ça peut arriver à partir du moment où vous êtes dans l'exercice, vous allez recevoir et ensuite votre mental sera abreuvé par la vidéo qui sera enregistrée sur le site. Alors, à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501